Musique L'autre jour, la discussion avec Maxime, l'ancien adjoint à la culture de la mairie de Villeneuve, a démarré très fort parce qu'il en avait vraiment assez d'être soupçonné du pire par le personnel féminin de l'association Culture par-dessus tête qu'il continue à diriger, a présidé, oui parce que figurez-vous, lors d'une réunion de cette association où tout le monde naturellement portait le fameux masque, il a dit deux choses qui ont fait l'objet de remarques au conseil municipal d'après. Je rappelle qu'il ne fait plus partie du conseil municipal, il a pris sa retraite, sauf donc pour l'association, et que c'est une équipe assez infestée de socialistes qui a pris le relais, je dis infestée à cause de ce qui va suivre, vous allez voir. Donc deux des femmes de l'association qui se trouvaient faire partie du nouveau conseil municipal aurait rapporté que notre Maxime, un moustachu carré d'épaule avec une assez belle tête, un peu martiale, mais séduisant et puis aimant séduire, ce Maxime a fait deux remarques au début de la séance à propos des masques. Il s'est penché vers le miroir au-dessus de la cheminée, et il a dit en parlant de lui, nous a-t-il assuré, à Gustave et à moi, ce qu'il y a de bien avec ces masques, c'est que c'est la grande revanche des moches. Il ne reste plus que les yeux. Et ensuite, a-t-il ajouté, en s'asseyant presque aussitôt autour de la table, il a dit à ses voisines, donc les yeux, on y fait plus attention qu'avant, il y en a qui ont des yeux magnifiques, ça tombe bien. Vous par exemple, madame, c'est entre le bleu et le vert de gris, c'est vraiment splendide. Alors là, qu'est-ce que je n'avais pas dit, nous a-t-il raconté ? C'était une femme d'une quarantaine d'années, nouvelle à la mairie, nouvelle à l'association, avec des idées très carrées, surtout et visiblement très proches des féministes américaines à la con. Elle a commencé à me dire, qu'est-ce qui vous donne le droit de commenter la couleur de mes yeux ? Et lui, Maxime, sans se démonter, lui a répondu, et vous, celui de me parler sur ce ton déjà ? En plus, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un vote ici, mais je n'ai pas l'impression d'avoir commis une grossièreté en parlant de la couleur de vos yeux, en revanche, prendre la mouche à ce point-là, c'en est une. Vous n'avez pas, a-t-elle répondu, paraît-il, à faire des réflexions sur le physique des gens, encore moins sur un ton comme ça de galanterie un peu faisandée, notamment quand c'est en réunion, c'est totalement déplacé. Vous me laisserez juger de ce qui est déplacé ou non, a dit Maxime, je suis président de cette association, et si vous voulez y faire de vieux os, vous avez intérêt à baisser d'un ton, non mais sans blague. Et alors, on lui a demandé, alors elle l'a fermée, mais je m'attends à ce qu'elle laisse entendre dans la suite, là, que je harcèle les femmes quand je leur parle de la couleur de leurs yeux. C'est une espèce de pète sec du genre inspecteur du travail. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai observé récemment, c'est pas difficile, c'est que les gens de droite disent volontiers d'un type grand comme tout, c'est un échalat, un basketeur, un dépendant d'andouille, etc. Mais les gens de gauche, eux, font semblant de ne pas s'apercevoir que les gens mesurent 2 mètres, ou font moins d'un mètre 50, ou ont une particularité physique quelconque. Le grand précepte des gens de gauche, c'est qu'on ne parle pas du physique d'autrui. Et Gustave, qui l'écoutait attentivement, a ajouté, c'est assez vrai, c'est aussi pour ça qu'ils conceptualisent un peu tout, et qu'ils adorent l'art contemporain. Ils n'aiment pas le figuratif, parce que dans figuratif, il y a figure. Mais le pire de tout, a-t-il dit à Maxime, en haussant un peu le ton, comme pour attirer l'attention de l'abonné au monde, là-bas, c'est avec ces histoires de racisme, de blanc, de noir, ils sont carrément tombés sur la tête. Il ne faut plus faire la moindre mention, maintenant, de la couleur des gens. S'ils te parlent d'une fille, par exemple, qu'ils connaissent, qui s'appelle, mettons, Lisa, ils ne vont pas te dire que c'est une grande noire, puisque dans leur monde, tu ne peux pas dire qu'elle est grande, et tu ne peux pas dire qu'elle est noire. Ce qui fait que le jour où tu la rencontres pour la première fois chez des amis, des amis socialistes, évidemment, tu es tout surpris parce qu'on t'en parle depuis trois mois, mais personne ne te l'a jamais décrite. On a l'impression que ça te dérange qu'elle soit noire, a dit l'abonné au monde, qui, naturellement, avait réagi à ce seul mot, comme s'il avait le doigt sur la garchette de la machine à cafter. Et Gustave a répondu, non, non, ça ne me dérange pas, d'ailleurs, il se trouve qu'en plus, j'aime bien ce genre-là. Quoi ? Le genre femme africaine, je trouve ça assez sexy. Mais t'es fou, a dit Maxime, tu aggraves ton cas. T'as plus le droit de dire une chose pareille aujourd'hui. « Heureusement que tu ne fais pas partie de mon association culture par-dessus-tête, ça serait la convocation immédiate devant le bureau, voire les travaux d'intérêt général. » Attends, a dit Gustave, le pire, c'est que l'inverse finit par devenir condamnable aussi. Si je dis « Non, désolé, ça ne me dit rien avec une femme noire, je suis déjà presque hors la loi. » Je ne sais plus quel député d'origine sénégalaise récemment, il y a deux ans, déplorait que les femmes africaines ne soient pas assez courtisées par les Européens. Et le mois dernier, j'ai lu l'article d'un journal canadien qui lui disait carrément qu'il faudrait déconseiller au site de petites annonces de proposer aux gens de définir des critères d'origine ethnique avant la rencontre. Sympa, non ? Et là, l'abonné au monde a dit sans réfléchir, « Mais ce n'est pas nouveau, ça se fait déjà pour les locations. » « Attends, 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 a dit Gustave qui tenait sa victime par le bon sens et par la logique. Je suis désolé, mais il n'est pas question de choisir ici un locataire pour un appart, il est question de choisir la partenaire amoureuse de ta vie, voire ta future femme pour faire des enfants, etc. » Et on te dit « Ce n'est pas bien de mettre en avant des critères physiques, mais tu veux quoi ? Qu'on te l'attribue par tirage au sort ? C'est vraiment n'importe quoi. » Et là, l'abonné au monde a réutilisé une technique assez courante chez les socialistes coincés dans la conversation par leurs interlocuteurs. Il a dit « D'abord, rien ne nous prouve que l'article canadien en question existe et qu'il dit bien ce que tu dis. » Ce qui, quand on y réfléchit, là c'est moi qui parle, était vraiment de la part d'Albert, l'abonné au monde, la dernière des grossièretés, mais c'est leur habitude. La négation de toute vie sociale reposant sur la confiance. Parce que désormais, en permanence, on vous suspecte d'inventer de fausses informations lues dans le journal pour vous arroger la supériorité dans le discours. Là, manque de peau, Gustave a dit « Je te donnerai l'article ». C'est à moi qu'il parlait. Il considérait donc déjà que j'allais verser cette conversation dans la chronique de la semaine et j'avoue que ça m'a tenté tout de suite. Donc j'ai recueilli en effet l'adresse de l'article sur Internet, l'article dont il parlait, article en français je le précise, et que je vous mets scrupuleusement en dessous. C'est un article effroyable, en effet, qui parle de racisme sous-jacent à propos de toutes les préférences physiques, comme s'il n'était plus permis d'en avoir aucune, même en amour, mais vous jugerez par vous-même. En tout cas, Gustave, qui est tout de même un grand lecteur, moi aussi un peu, je dois l'avouer, nous avons contre-attaqué immédiatement sur le thème de la littérature en essayant de montrer à quel point la préférence pour tel ou tel trait physique, chez une femme notamment, est à la base de la moitié de notre littérature, depuis le XVIe siècle au moins, et à quel point aussi, comme le disait Maxime, les écrivains de droite, enfin les traditionnalistes, comme Saint-Simon, Balzac, Proust, Monterland, dressaient sans arrêt le portrait physique des gens, des personnages, alors que les Zola et tous ces gens de gauche, depuis le début du XXe siècle, n'ont jamais cessé, au contraire, d'abstraire toujours davantage les personnages, ont défini un tel et un tel en disant d'eux que leur caractère est ceci et cela, mais jamais qu'ils ont un grand nez ou des grandes oreilles. Parce que ce n'est pas convenable. Récemment encore, si on caricaturait François Hollande avec son mètre 60 et sa tête de bande dessinée, puis sa silhouette à la Casimir, toute la gauche criait à l'extrême droite ou au fascisme parce qu'il fallait juger les gens sur leur bilan, sur leur action et pas sur leur physique. En plus, dans son cas, le bilan était encore pire. Même Casimir aurait fait mieux. Pour en revenir à dit Maxime à la folle de l'association, ce qui était frappant quand même, c'est qu'elle s'est offusquée d'un compliment, ce qui veut dire que maintenant, si tu dis à une femme qu'elle est jolie et qu'elle a de beaux yeux, elle va te faire des reproches en te disant que ce n'est pas la question. Même le malheureux Obama s'est fait onir il y a trois ans lorsqu'il a dit qu'une juge était non seulement très compétente en matière juridique, mais que c'était un canon physiquement. Et là encore, l'abonné au Monde a dit, en même temps, elles ont un peu raison de dire que ce n'est pas la question. C'est vrai. Non, elles n'ont pas raison, indique Gustave, parce que la vie sociale est très largement conditionnée par l'aspect physique des gens. Je n'y peux rien. Il y a des gens avec qui tu as envie de bavarder au café parce que leur tête te revient, et puis d'autres non. Ah, ne me regarde pas comme ça, a dit l'abonné au Monde. Je sais que ma tête ne te revient pas. Mais si, si, indique Gustave, au contraire, tu as l'air plus con que méchant comme Hollande, et même beaucoup plus, tellement plus que tu finirais par passer pour un gentil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à te parler ici. Non, sérieusement, a-t-il ajouté, et prétendent que le physique des gens n'a aucune importance, c'est un mensonge, et Maxime a bien raison. Il y a des gens avec qui on se sent des affinités tout de suite à cause de petits détails, une implantation de cheveux, une nature de peau, des faussettes sur la joue, les mains aussi beaucoup, il y a des mains franches et des mains de faux cul. Et puis il y a toutes sortes de traits minuscules par lesquels passe la préférence mutuelle, laquelle déborde évidemment largement l'aspect sexuel. Moi, quand j'aime quelqu'un, je n'ai pas forcément envie de coucher avec. Mais en revanche, quand je n'aime pas quelqu'un, tout me répugne en lui, y compris l'idée de lui serrer la main. Et nous sommes tous plus ou moins comme ça, même en politique, surtout en politique, il y a une combinaison entre la voix, le ton, le visage, la stature, qui fait que nous votons sur des critères très largement animaux, physiques, comme nous votons sur des critères animaux dans les sites de petites annonces matrimoniales. C'est évidemment comme ça, c'est la nature même de ces sites. Et le hasard avait bien fait les choses parce qu'au bar ce jour-là, il y avait la psychologue d'entreprise qui nous avait fait un petit cours longtemps avant sur Macron l'année précédente en nous disant qu'il suscitait l'agressivité chez les autres mâles et elle s'en allait. Elle s'est arrêtée un peu avec nous. Elle nous a dit, Gustave a raison, le problème de Macron, c'est qu'il a tout placé sur le terrain animal dès le début. Les femmes ont voté pour lui, les femmes mûres surtout, pour une raison que je ne vous explique pas. mais les hommes, beaucoup moins et de moins en moins, parce qu'il a commis une erreur énorme au départ, il s'est présenté par son attitude, son comportement physique et verbal comme un jeune mâle qui dit, avec moi ça va filer doux et ça va réformer sec, vous allez voir. Et là, moi, quand je vois le comportement masculin à son égard, je suis frappé par l'irritation délirante, irrationnelle, animale justement, qu'il suscite et qui gagne du terrain tous les mois. Alors, avec les histoires sanitaires, le masque, les gestes barrières, etc., c'est encore pire, les hommes privés de leur salaire, de leur liberté, de leur projet, ne peuvent plus le sentir physiquement parce qu'ils le prennent pour responsable de tout ce qui arrive. C'est comme si dans le troupeau, ils avaient repéré le mouton noir et si vous écoutez les artisans d'ici, les électriciens, les menuisiers, ils disent, ne m'en parle pas de ce mec, je vais mordre. J'ai observé partout, surtout dans les entreprises à Béziers et à Perpignan où j'ai une mission en ce moment, nous dit-elle, qu'il y a une division hommes-femmes très très nette à son sujet. Les hommes reprochent sans arrêt à leurs collègues féminines ce qui leur reste d'indulgence à l'égard de Macron. Et c'est vraiment une situation archétypique à la pagnole, dans le genre la femme du boulanger. Beaucoup de femmes devant Macron gardent un côté la pomponnette quand il fait son débat en bras de chemise, à tous les élus qui sont convoqués, qui viennent faire la claque avec leur épouse, mais en rentrant dans la voiture, quand elle commence à dire, il est quand même très brillant, le mari dit, c'est un petit con, oui, tu veux me croire. Et le pire de tout, a-t-elle ajouté, ce sont les reportages de Paris Match à Brégançon qui vous montrent le type torse nu, sans un poil de graisse, musclé, bronzé comme il faut, devant Adjewski. Et là, que fait-il ? Il affiche clairement sa rivalité avec le mâle français de base qui est moins svelte, évidemment, et moins friquée, il ne peut pas s'en empêcher. Ce gars, c'est un frimeur de nature primaire, et les autres répondent à cette provocation implicite, de manière tout aussi primaire, en disant à leur femme, je ne peux pas le blairer, c'est simple, arrête de me parler de ce type, coupe la télé, jette ce magazine. François Hollande, à son époque, a suscité la réaction inverse, au même endroit à Brégançon, quand les hommes le voyaient avec son short noir remonté sur la poitrine, ils étaient tous réconfortés, parce qu'ils étaient plus séduisants que lui, ce qui n'était pas très dur. Et bien, pour résumer, Hollande n'était pas un rival, tandis que là, il suffit de voir ce qui se passe, c'est le rival absolu que tu as envie de gifler. Sarkozy aussi a dit, Gustave, il n'était pas très beau, mais il avait une belle gonzesse et ça compensait. Tout ça pour dire, a conclu la psychologue d'entreprise, dont j'ai oublié le nom, et qui s'est dirigée vers la porte du café, avec son masque sous le menton, que Gustave a raison, on ne regarde pas assez les animaux, les chiens dans une meute, par exemple, parce que tout s'explique assez vite. Quand elle est partie, l'abonné au Monde a dit, ça c'est typiquement la pensée de droite qui mène à la xénophobie. Non, 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 a dit Gustave, je trouve que la référence à la meute est au contraire très juste. Là, tu as un jeune chien qui bouleverse toutes les préséances, qui aboie tout le temps, dont l'odeur est odieuse à la plupart des autres chiens, qui essaie d'attirer toutes les chiennes, et qui va se prendre un coup de dent un jour ou l'autre, c'est fatal. Sauf que là, on n'est pas dans une meute, et qui peut faire mettre en cage ses rivaux quand il veut. On va voir ce qu'il nous annonce demain, dit Maxime. Il n'annoncera rien, dit Gustave, il va dire, vous inquiétez pas, je suis là. Sa méthode, c'est de dire, depuis le début, je vous ai épargné le pire contre les méchants membres du conseil scientifique qui voudraient mettre en cage les récalcitrants. Depuis le début, sa méthode, c'est de faire croire qu'il n'est pas parmi les oppresseurs. À peine élu, il a dit, le peuple souffre, et je le comprends, alors qu'il était aux manettes depuis 4 ou 5 ans. Les giles jaunes descendent dans la rue, allez hop, il leur dit qu'il est avec eux. Mais là, il va avoir du mal à se mettre dans la peau des chiens de meute qui ne peuvent plus le sentir, le blairer, parce qu'on ne peut pas changer d'odeur. Il ne peut pas changer d'odeur. À mon avis, il a déjà compris qu'il aurait dû éteindre les instincts animaux au lieu de les réveiller sans cesse comme ça, d'autant, a dit Maxime, que la bouffe se fera en ce moment et que les chiens de meute affamés, ça devient fou. Il est capable de les nourrir pour sauver sa peau en décrétant qu'il y aura double oration de croquettes, mais je me demande si ça va suffire. Moi aussi. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada